Des applaudissements et un cri de guerre. Pas pour saluer une victoire, malheureusement, mais une très belle saison tout de même. Les Beaufortoises n'avaient pas le cœur à rire, c'est bien la Ulp qui défendra son titre au monde dès la samedi prochain. Les Bruxelloises ont pourtant pris les devants à plusieurs reprises. Les Ladies mènent 5-0 grâce à cet essai au pinâtre de Madeleine Lux. Après un petit quart d'heure, Corail Coupe, pourtant excellente au pied, touche le poteau. Tout le match, les Jaguars vont être à réaction, quasi dans la foulée. Margot l'allié égalise à 5 partout. 3 minutes plus tard, sur cette touche, les Ladies repassent devant grâce à la malice de Nina Jacquemot. Elle mène 10-5 à la pause. Après le repos, les championnats de titre ne traînent pas pour égaliser et relancer le match sur cet essai d'Emily Much, 10 partout. Le chassé croise et continue. Les Bleu et Rose repassent devant après cet essai transformé de Coralie Coupe. Bruxelles pense avoir fait le plus dur, et bien non. Margot l'allié va de son doublé pour égaliser. Dès qu'on leur laisse une petite erreur, elles vont l'exploiter à 200%. Je pense qu'on fait 4-5 erreurs sur le match. Sur ces 4-5 erreurs, elles marquent 3 fois. C'est ça qui est frustrant, mais si on veut être champion, il faut réussir à battre ce genre d'équipe. 17 partout, ce sera le score à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes n'ont pas d'autre choix que d'entamer les prolongations. A ce stade assez simple, la première qui marque se qualifie, stressant. C'est stressant, mais on est tellement dedans qu'en fait, on n'y pense pas. On se dit juste, il faut qu'on marque, il faut qu'on y aille et on donne tout. Et malheureusement, c'est Cécile Blondiot, au bout de 28 secondes, qui a permis aux Jaguars de l'emporter 17-22. Un scénario évidemment rageant pour les joueuses de Benjamin Rossignol, qui ne perdent malgré tout pas le moral. On a reconstruit, on est parti de presque rien. Et là, on a une équipe qui est vraiment hyper compétitive. On a atteint le top 3-4, on est dans le haut de l'AD1, mais l'avenir est devant nous, avec un groupe qui est jeune, qui est motivé. Et là, ça s'est joué vraiment à rien, donc c'est rageant. Mais on y était presque. Si les Jaguars veulent conserver leur titre, elles devront battre une autre équipe bruxelloise, le Kitturo.